Hop là, la grande émission, ça continue. Merci d'être avec nous les amis, on est très heureux de vous retrouver. La semaine se poursuit, la grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur, vous le savez. On est là du lundi au vendredi et on s'est dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mis en avant une commune de la Côte d'Azur. On le fait régulièrement sur nos antennes, mais on va le faire encore un petit peu plus aujourd'hui avec non pas une, mais deux invités sur le plateau. Notre chroniqueuse du jour est là aussi, le reportage est prêt. Bref, il ne manquait plus que vous, installez-vous tranquillement, on va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le mardi 16 mars, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous. Installez-vous tranquillement, on va passer, je vous le disais, une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur et à mettre en avant cette Côte d'Azur. On le fait régulièrement sur nos antennes, vous le savez, mettre en lumière quelques communes qui nous entourent et qu'on connaît peut-être pas si bien que ça. Vous allez peut-être le découvrir aujourd'hui avec nos invités Sandrine et Virginie. Toutes les deux vont rejoindre ce plateau dans quelques instants et on va évoquer Saint-Paul-de-Vence, son histoire, forcément. L'actualité aussi parce qu'elle est compliquée, mais vous allez le voir, il se passe toujours quelque chose à Saint-Paul-de-Vence. On va parler culture, on va parler tourisme, bref, on a plein de questions à poser à nos invités, ça tombe bien, elles vont nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau. Et puis le reportage du jour, lui, on ouvrira une petite parenthèse consommation, mais consommation alternative. Aller dans un endroit, déposer des vêtements dont on ne veut plus pour en récupérer d'autres, c'est une nouvelle méthode, une nouvelle mode aussi qu'on découvrira grâce au reportage de la rédaction. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera en ligne avec quelqu'un qu'on connaît bien sur les antennes d'Azur TV dans la grande émission Le Mag, puisqu'on évoquera avec Cécile Pinault, qui est en charge de la communication numérique, on évoquera Boussole des Jeunes et puis bien sûr Cap Jeunesse Côte d'Azur. Alors on a envie de savoir ce que c'est, ce qu'ils font, pourquoi, on saura tout, rassurez-vous, puisqu'on sera connecté sur ce plateau avec Cécile dans quelques minutes. Elle est là, elle, bien connectée à ce plateau, puisqu'encore une fois, elle se positionne à ma droite. À chaque fois que tu viens, il y a deux invités, tu as ta place réservée, Katou, comment ça va ? Oui, c'est très bien, mais écoute, à chaque fois, je suis avec deux invités, je vais jouer au l'auto. Oui, c'est vrai, c'est toi qui as eu la chance à chaque fois de te retrouver à cette place. Comment ça va ? Tout va bien ? Très bien, oui, il fait beau, printemps, bientôt. Bientôt le printemps, c'est vrai, ça y ressemble fortement quand même. Oui, il fait beau, la plage et tout. Oh là là, mais avant d'aller à la plage, on va aller à Saint-Paul-de-Vence, ça te parle ? Ah, c'est super joli, j'aime beaucoup. Eh bien, on va continuer de découvrir Saint-Paul-de-Vence, parce qu'en habitant sur la Côte d'Azur, peut-être que vous ne connaissez pas si bien que ça, Saint-Paul-de-Vence. Ça tombe bien, elles sont là pour nous en parler. Sandrine et Virginie, nos invités du jour. Elles arrivent, elles arrivent, elles sont là et je suis ravi de les accueillir sur ce plateau. Bienvenue, installez-vous. Merci. Comment ça va ? Très bien. Voilà, des sourires, ça fait du bien. On en a besoin dans la grande émission Le Mag et je le disais, on va évoquer Saint-Paul-de-Vence un petit peu sous tous les angles. On va essayer parce que cette émission, je le sais déjà, sera beaucoup trop courte. Mais avec vous Sandrine et avec vous Virginie, on va parler tourisme, on va parler culture. Saint-Paul-de-Vence, déjà, on va parler de Saint-Paul aujourd'hui. On le sait, beaucoup de communes sont impactées. Saint-Paul-de-Vence et le tourisme, c'est quand même très important, très marqué dans l'histoire. Comment ça se passe en ce moment ? Comment on s'organise ? Parce qu'on le sait, les sorties sont régulées, contrôlées. Comment vous avez fait pour vous adapter ? Ça se passe un petit peu en mode confiné, on va dire quand même. C'est ça ? On s'adapte en mettant en lumière tout ce qu'on peut proposer de mieux, de plus, ce qui est un peu dans les codes actuels. C'est-à-dire que les gens ont envie de se promener, ont envie de redécouvrir leur patrimoine, ont envie de s'intéresser aux gens qui ont marqué l'histoire, la culture du village. Donc on est un peu dans le fond, on va dire, de l'histoire, du patrimoine, dans le fond des choses. Et puis on met en avant toutes nos activités de plein air, le vélo, les randos, tout ce qu'on peut faire pour s'oxygéner, parce que ça reste la grande demande actuelle. Bien sûr, et culturellement et historiquement parlant, Saint-Paul-de-Vence reste très prisé à l'international. Quand on parle de Saint-Paul-de-Vence aujourd'hui, on vous dit quoi ? Quelle est l'image que renvoie Saint-Paul ? Je laisse la parole à Sandrine, car elle a la chance d'accueillir les touristes de nombreux passants. En tout cas, dans la vie d'avant, on accueille les touristes. Saint-Paul-de-Vence, avant tout, une grande notoriété, c'est sûr, on ne peut pas la cacher, ce qui est très agréable, parce que parfois on a des gens qui viennent du fin fond du Minnesota et qui nous disent « Oh, Saint-Paul-de-Vence ! » En fait, ils ont vraiment le sentiment d'être dans un lieu mythique qui a été vraiment très enrichi par toute son histoire, tout son patrimoine pendant Saint-Paul-de-Vence, quand même mille ans d'histoire. Donc moi, quand j'accueille des touristes internationaux, j'aimais leur dire que le village, c'était un peu comme une sorte de millefeuille, qu'il fallait le voir un peu par Strat, avec son histoire, son patrimoine, l'aspect médiéval, l'aspect renaissance, et puis l'arrivée des célébrités, le milieu du cinéma autour de Jacques Prévert après-guerre, et puis les artistes, la Fondation Mag. Et effectivement, quand on a un peu en tête ce millefeuille, en regardant le village, on peut avoir une meilleure compréhension de la photographie que représente le village. Effectivement, c'est un tableau, Saint-Paul-de-Vence. C'est un, dans chaque ruelle, il y a les galeries d'art, et moi, je travaillais à l'aéroport à l'époque, donc chaque fois que les touristes passaient par Saint-Paul-de-Vence, ils venaient acheter des albums d'Yves Montand. Ah, mais Yves Montand, on a été à Saint-Paul-de-Vence, on a vu la maison et tout. Et oui, ça laisse un souvenir indélébile à Saint-Paul-de-Vence. C'est un tableau qui continue à vivre, ça j'aime le dire, parce que Saint-Paul-de-Vence, c'est 3 600 habitants, 400 habitants encore dans les remparts, donc ça continue à vivre, il y a une vie culturelle qui est assez dense, il y a une vie sociale, on a 400 enfants juste en bas des remparts à l'école, et c'est très important cette vie, on y tient vraiment comme à la prunelle de nos yeux, même sur le plan du tourisme, on fait en sorte que la fréquentation se fasse en bonne entente avec la vie sociale du village. – Vous avez évoqué la culture, on va y venir bien sûr, avec vous particulièrement Virginie. Comment on fait en ce moment pour organiser de la culture quand on sait que des événements sont annulés, reportés, qu'il est très compliqué de regrouper des gens aujourd'hui, et pourtant vous arrivez à survivre, parce que beaucoup de communes sont comme ça, et se disent, on survit parce qu'on arrive à faire vivre la culture tout de même, avec de nouveaux moyens, comment vous mettez en place les choses, et qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place sur tout ? – Écoutez, on essaie en tout cas de se projeter à l'été prochain, en organisant des manifestations qui nous sont chères, donc pour reprendre, c'est vrai, l'image du millefeuille, et plus précisément le XXe siècle, on a reçu de nombreux artistes, pour rappel, la Fondation Mag a été créée en 1964, et a reçu de nombreux artistes, les galeries d'art se sont ouvertes, des artistes se sont implantés dans le village, et pour que cette histoire se perpétue, nous allons recevoir la Biennale d'art contemporain pour une seconde édition, à compter du 26 juin. Donc ce sont 18 artistes qui ont été sélectionnés, qui vont nous offrir un parcours culturel et artistique, c'est un parcours de sculpture en extérieur, sur le domaine public, à travers les ruelles, les remparts, les places publiques. Donc ce sont des artistes issus de la jeune création, de la scène émergente, artistes qui ont été sélectionnés par un jury, composés de conservateurs, de directeurs de musée des Alpes-Maritimes, et également de collectionneurs. Oui, parce que quand on parle Saint-Paul, l'art, on a du mal à passer à côté, on est bien d'accord. À chaque coin de ruelle du village, et l'événement, il va durer combien de temps ? Alors il démarre le 26 juin jusqu'au 2 octobre. D'accord, ça va. On aura le temps d'en profiter, on espère, on croise les doigts d'ici là, donc on pourra en profiter pleinement dans les meilleures conditions. Il y a de la musique aussi, évidemment, on peut l'évoquer, parce que là aussi, ça fait partie de l'empreinte de Saint-Paul-de-Vence. Oui, tout à fait, nous aurions dû fêter l'année dernière les 10 ans de notre festival de musique classique et jazz, donc nous le ferons. Nous souhaitons ardemment pouvoir le faire cette année. Donc ce festival se tiendra du 19 au 29 juillet prochain. On dévoilera la programmation à la mi-avril. Donc c'est vrai que ce festival est pour nous très important, parce qu'il est bien ancré dans le paysage départemental. On a reçu les plus grandes personnalités de la musique classique, pour ne donner que quelques noms, parce qu'ils sont tellement nombreux. Je pense à Vadim Répine, Bertrand Chamayou, Alexandre Cantoroff, Michel Portal, Richard Galliano et tant d'autres. Donc cette année, nous allons vous proposer 7 concerts, donc 5 concerts de musique classique et 2 concerts de jazz. Ces concerts se dérouleront sur la place de la Courtine, c'est une place au pied des remparts qui offre un panorama assez exceptionnel, et un concert à la Fondation Mag, au labyrinthe Miro. Si je résume, on se projette. On se projette. Il y a aussi les visites guidées, c'est ça, la lanterne ? Oui, qui sont portées par l'Office de tourisme. Ah, t'as bien révisé, mais c'est vrai que ce sont des visiteurs. J'ai l'entouré de moi. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, tu as fait le job, tu as fait le job. Alors, on dit un mot sur ces visites avant d'attaquer sur le quiz, parce que je t'oublie pas non plus, il y a un petit quiz pour toi. Oui, c'est l'occasion de parcourir le village d'une autre façon, d'une autre manière, effectivement avec les petites lanternes à la main, mais surtout à la nuit tombée, dans le calme, la fraîcheur des ruelles, et puis on a une autre ambiance, en fait. On entend des choses, le bruit des fontaines, quoi qu'en ce moment on l'entend, si, mais c'est autre chose, c'est une autre ambiance. Et puis notre guide conférencière en profite pour insuffler des anecdotes, des petits passages un peu croustillants sur l'histoire du village qu'elle ne va pas forcément citer pendant les visites plus classiques, en fait. D'accord. Il y en a des choses à savoir, on continue d'en apprendre un petit peu plus ? Et les visites, c'est toute l'année ou c'est seulement pendant les vacances ou la saison restivale ? Uniquement l'été, tous les jeudis soirs. D'accord, oui. On prend note et on se projette, nous aussi. On se projette. Kathou, je vais te tester un petit peu. Allez. Voilà, comme d'habitude, comme chaque jour dans cette émission, le quiz avec des indices qui vont s'afficher pour en savoir aujourd'hui un petit peu plus sur Saint-Paul-de-Vence. Derrière ces indices, une information, Kathou, à toi de la trouver. Bonne info. Allez, c'est parti, premier indice. Fortification, bastionnée, ça... J'ai l'impression d'être un prof à l'école, j'adore. J'essaye de piéger mes élèves à chaque fois, j'adore ça. C'est une espèce de frustration, vous savez. Quand je l'ai très mal vécu à l'école, j'essaye de me venger un peu aujourd'hui. Parce qu'on l'a vu de François 1er, qu'il y a eu la fortification qui a été... C'est bien, c'est pas mal du tout. Ça part bien, ça part bien. Parce que j'ai fait un article sur le blog. Elle est allée chercher dans les souvenirs. J'essaie de me rappeler ces souvenirs-là, donc voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on parle de Saint-Paul, on parle forcément des remparts. Ils ont évolué, vous aussi ? Oui, oui, alors derrière, effectivement, ce petit indice, je pense qu'il y a surtout la question de la transformation, c'est ça qui est important, entre les remparts médiévaux et la fortification bastionnée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a eu l'arrivée du canon. Et le canon, le boulet de canon, pulvérisait les murs de pierre. Donc nos architectes italiens, pas franchement français, puisqu'on est bien en antérieur à Vauban à ce moment-là, les architectes italiens avaient eu l'idée d'intégrer une couche de terre et de sable entre deux murs de pierre, ce qui est à l'origine vraiment de l'architecture bastionnée. Et donc les remparts de Saint-Paul-le-Vence ont été transformés à ce moment-là, en 1546 à peu près, en 1547, on était dans la période des guerres d'Italie, pour éviter que le village tombe, au cas où Charles Quint viendrait en représailles quand même de la petite raclée que François 1er lui avait mis sur la bataille de Cérézol. – Bon, voilà pour un petit peu d'histoire supplémentaire, parce qu'on vous l'a dit, et on le répète depuis le début de cette émission, Saint-Paul-le-Vence, c'est un lieu chargé d'histoire qu'on continue de découvrir. Tu t'en sors pas trop mal sur le premier indice, Catou, c'était bien parti. Deuxième indice, on continue de découvrir Saint-Paul-le-Vence, « Domaine Saint-Joseph ». – Ah, ça, je ne le savais pas. Vous produisez des vins ? – Ah, on en apprend des choses dans cette émission. – « Domaine Saint-Joseph, je pense direct aux vins. » – D'accord, vous avez des domaines viticoles. – Oui, oui, les vignes ont été plantées il y a longtemps déjà, parce qu'en fait, au départ, les vignes avaient été installées sur les restants du village pour consolider, justement, cette enceinte bastionnée. – Tu parlais des domaines, mais je crois qu'il n'y en a qu'un, non ? – Il y a plusieurs parcelles qui sont un peu éclatées. – Oui, voilà. Et le domaine Saint-Joseph, en particulier, qui a sa cave à Tourette-sur-Loup, s'occupe du vignoble de Tourette et de Saint-Paul-le-Vence, qu'il a en métayage. – D'accord. – Et on a un vin, ça reste assez confidentiel, mais on a quand même un vin blanc et un vin rouge, qui est très chouette. Et je voulais vous préciser, par rapport aux fortifications bastionnées, qu'on vient juste d'inaugurer un sentier sous les fortifications de Saint-Paul-le-Vence, qui fait à peu près 500 mètres à pied, très sympa à visiter, complètement facile d'accès et qui, en plus, permet d'avoir une vue sur tout le vignoble. C'est assez surprenant de voir comment c'est... – On devrait proposer des visites aussi au vin blanc. – Oui, alors, Catou, c'est ça. C'est Galalie, en plus, l'utile, l'agréable. – Si vous voulez, vous pouvez venir au Vendange, ça se fait. – Eh bien, voilà, rendez-vous avec Catou. C'est ce qu'il nous reste à faire, maintenant. Voilà, dernier indice qui va s'afficher sur l'écran. On continue de parler de Saint-Paul-le-Vence, bien sûr, avant de découvrir dans un instant le reportage de la rédaction. Catou, attention, si tu veux bien finir. – La miette ? – Oui. – Non, je ne sais pas. Alors là, non, c'était... Non, une spécialité... – Là, c'est froid. Comme on disait, tu sais, quand on était gamin, quand on jouait, tu brûles, tu chauffes. Non, là, c'est froid. – Non. – On va parler d'une personnalité. – Son nom a été évoqué en début d'émission. – Voilà, merci pour l'indice. – C'est une oeuvre, c'est un tableau. – Non. – Et c'est le printemps des poètes. – Alors là, ça fait beaucoup d'indices. – C'est une personne qui doit faire des collages. – Prévert, d'accord. Et la miette ? – Prévert. – Non, je ne sais pas, toujours pas. – C'est la maison de Prévert. – D'accord. Très jolie maison, oui, qui s'appelle la miette et qui porte bien son nom parce qu'elle est vraiment située à l'angle d'une rue. C'est une toute petite bâtisse qui est posée vraiment dans l'architecture du village. C'est un endroit qui est très chouette. On est très heureux d'avoir cet héritage de Jacques Prévert au village. Hier soir, je m'y plongeais encore parce qu'on a travaillé pas mal sur Prévert. C'était le moment où il venait écrire pour l'univers du cinéma. Il était dialoguiste. Et ensuite, il s'est mis effectivement, pendant sa période de convalescence, à réaliser de nombreux collages qu'on retrouve pour beaucoup aussi à la Colombe d'Or, d'ailleurs. Et il a laissé toute une empreinte artistique Prévert pour le village. Ça a été vraiment assez riche. Tout l'univers du cinéma est arrivé avec lui. – Oui. – On continuera de l'évoquer juste après le reportage de la rédaction avec une petite info visite guidée aussi autour de Prévert. On évoquera ça avec vous, Virginie, et bien sûr, vous aussi, Sandrine. Restez bien avec nous sur le plateau de la grande émission. Le mag, Katou, on va dire que c'est moyen, mais bon, t'as fait mieux. Mais bon, voilà, tu t'en sens pas trop mal. C'est mardi, on est gentil. Ça va bien se passer. Katou, peut mieux faire. Voilà, je cherchais mes mots. Merci, Théo, dans l'oreillette. Nous, on continue de dérouler le fil de cette émission et on ouvre une petite parenthèse avec le reportage du jour. Consommation alternative. Oui, c'est de plus en plus à la mode. Certains lieux s'en sont fait une spécialité. Vous arrivez avec des vêtements que vous ne souhaitez plus porter. Vous reportez avec d'autres vêtements que certains ont déposés. Bref, on vous explique tout. grâce au sujet, au reportage de la rédaction. Regardez. Et nous, on revient en plateau juste après. Ici, pas d'argent. La monnaie d'échange, c'est le vêtement. Chaque pièce acceptée donne droit à 0,5, 1 ou 3 crédits. Un sac à main équivaut à un crédit, par exemple, une veste à 3. Donc là, vous avez 10 pièces et ça vous fait, avec les crédits, ça vous fait 6 crédits. 6. On privilégie plutôt le coup de cœur vestimentaire plutôt que la valeur monétaire de la pièce. Et on se rend compte que ça marche vraiment beaucoup parce que les gens sont un petit peu moins attachés à leurs vêtements et à leurs valeurs de base. Et joue vraiment le jeu de venir utiliser ce vêtement-là comme une monnaie d'échange et prendre quelque chose qui leur fait plaisir en retour. Adhérente dès l'ouverture de la boutique. Aujourd'hui, cette jeune femme est à la recherche de nouveaux vêtements pour habiller son petit garçon à l'approche du printemps. C'est très pratique pour les enfants d'échanger des vêtements comme ça. Comme ça, grandit très très vite. Tout le monde a quelque chose chez vous, ce que vous achetez, c'est un petit petit ou trop grand. Ce que vous pensez, vous allez garder, on va voir l'année prochaine. Mais voilà, après, vous avez plein de choses et pas de place. Un dressing vivant qui change au gris des saisons. Des styles différents pour tous les âges et tous les sexes. Bienvenue au Club des Simones. L'objectif, lutter contre l'industrie polluante et uniformisée de la fast fashion. Les gens achètent, achètent, achètent en tasse. L'industrie textile est une véritable catastrophe et on a tous notre rôle à jouer. Et aujourd'hui, il y a une telle quantité de vêtements sur le marché et dans nos armoires que ça suffit largement et qu'on peut justement en profiter et venir échanger ces vêtements de façon écologique et économique aussi. Un abonnement à 180 euros à l'année a rapidement rentabilisé. Troquer de vieux vêtements qu'on ne porte plus contre une pièce de seconde main à moindre coût, un concept qui séduit de plus en plus de consommateurs. Les pratiques de consommation collaborative ont été massivement adoptées par les Français. Des modes de consommation qui privilégient le partager et l'échange. Une opportunité de créer du lien, faire des économies, tout en contribuant à préserver l'environnement. Merci à Stéphanie Maussmann de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'immense Nicolas Gallup que vous retrouvez tous les soirs pour l'info aux côtés d'Éric Revelle dans le Grand Direct. Stéphanie Maussmann, le magazine de la rédaction, a retrouvé en replay aussi sur le site d'Azur TV. Katou, un mot pour réagir sur ce qu'on vient de voir ? Ça a du mal à prendre encore en France ce genre de concept, il faut un peu de temps. Oui, il faut un peu de temps parce qu'on est encerclé de grandes enseignes. Moi, généralement, quand je voyage, j'aime bien aller dans les charity shops, j'amène des vêtements que je ne veux plus porter et en échange, comme ce chemisier par exemple, qui m'est revenu à moins de 2 euros. Si vous voulez des bons plans, vous appelez Katou, généralement, elle a ce qu'il faut. Nous, on continue sur ce plateau avec Sandrine et Virginie qui sont venues nous parler de Saint-Paul-de-Vence et on l'évoque, bien sûr, avant de retrouver l'appel visio du jour, dans quelques secondes, je voulais qu'on évoque, on parlait de Prévert tout à l'heure, ces visites en réalité augmentée, là aussi, on s'adapte et c'est l'histoire de Saint-Paul-de-Vence, version 2.0. C'est ça. En fait, c'est une grande question que se posent les guides conférenciers au quotidien, c'est comment on fait vivre le passé ? Parce que vous savez, on peut en parler, on peut évoquer beaucoup d'histoires, ça reste dans l'oralité, mais à un moment donné, on a... Enfin, les guides, en tout cas, ils ont vraiment envie et besoin de montrer des choses. À un moment donné, il faut que ce soit un peu tangible pour les visiteurs et donc on s'est dit, on a quand même des archives, on a des ressources, on a beaucoup de choses à montrer, on a de la vidéo, comment est-ce qu'on peut intégrer ça, en fait, dans nos visites guidées ? Donc, on s'est beaucoup amusé pendant tout le développement de ces applications parce qu'on s'est dit, alors voilà, peut-être on peut faire apparaître à un moment donné Jacques Prévert, Miro, Chagall dans le village et pourquoi pas la reine Jeanne qui vient nous raconter une histoire. Peut-être on peut mettre des soldats en bas de l'enceinte bastionnée et simuler une attaque. Enfin, on a créé quelques animations, on a intégré des images pour que ce soit plus vivant, pour que la visite se fasse toujours avec un guide, donc qu'on n'ait pas lâché avec les tablettes dans le parcours. Le guide intervient aussi pour compléter. Et puis, on a intégré un petit oiseau qui est assez espiègle, qui s'appelle Rémi, qui est une mésange bleue et qui vient interférer aussi pendant la visite pour que ce soit ludique aussi pour les enfants et les familles. – D'accord, bon, nous, on a un autre Rémi sur le plateau, mais il est moins bleu. Si, dans les lunettes, il y a des petites lunettes bleues, Rémi, que je salue, notre caricaturiste. On poursuit, nous, cette émission avec un petit appel visio parce qu'on le fait tous les jours et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas aujourd'hui. Une petite mise en avant, c'est le cas régulièrement avec une association, une idée, un projet, une start-up. On balaye beaucoup, beaucoup de territoires sur cette émission et c'est le cas encore une fois aujourd'hui. On est aux côtés de Cécile qui va nous parler de la jeunesse. On en a besoin aussi, on se connecte tout de suite. – On est à vos côtés, Cap Jeunesse, Côte d'Azur. On va en parler, on va l'évoquer avec Cécile qui normalement est connectée à ce plateau. Bonjour, comment ça va ? – Ça va très bien, Sébastien, merci. Et vous ? – Ça va super bien parce qu'on va parler de Cap Jeunesse, Côte d'Azur. Un mot pour les téléspectateurs qui vont le découvrir. Expliquez-nous déjà ce que c'est, tout simplement. – Alors, Cap Jeunesse, Côte d'Azur, pour les plus anciens d'entre nous, on va dire, ça a été pendant longtemps le CRICH Côte d'Azur, le Centre Régional d'Information Jeunesse. En fait, nous sommes une association, on est resté une association, et je peux même vous donner un petit scoop, ça fait 45 ans qu'on est sur Nice, que l'Information Jeunesse existe à Nice, et on est en train de la fêter justement en ce moment. Donc on est une association, et notre mission, ça va être d'informer et d'orienter les jeunes et leurs parents, bien sûr, parce que souvent ils viennent avec leurs parents, sur des thématiques vraiment très diverses. On est des généralistes de l'information, donc ça va aller des études, bien évidemment, c'est souvent le plus demandé, au job, en passant par les métiers, mobilité internationale, l'engagement, le logement, la santé, enfin bref, toutes les questions que l'on peut se poser quand on est en pleine construction de son parcours et de son identité. – Alors, on va évoquer une discussion qui va avoir lieu dès demain en ligne, est-ce qu'on arrive à faire des choses en présentiel encore ? – Oui, absolument, oui, parce qu'au-delà, déjà, on accueille du monde dans nos locaux parce qu'on a un espace numérique pour permettre aux jeunes de venir faire une lettre, un CV, chercher un logement, aller faire une simulation sur la CAF, donc déjà, on reçoit encore en présentiel, mais sur rendez-vous, pour éviter tout ce qui est flux, ça bien sûr, et puis après, on a des événements plus ou moins d'importance, j'ai envie de dire, par exemple, demain matin, on reçoit une permanence de la Marine Nationale, donc là, pareil, ça se fait certes sur rendez-vous, mais en présentiel, parce que là, c'est vrai que ça reste très important que les jeunes puissent voir les recruteurs directement. – Il y a aussi ces, alors là, pour le coup, on termine avec ça, mais les réseaux sociaux sont très importants, il y a beaucoup de lives, beaucoup de petites vidéos sur Instagram, notamment, enfin, il se passe plein de choses en Facebook Live. Expliquez-nous le prochain rendez-vous. – Oui, alors le prochain rendez-vous, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le mois de mars, qui est le mois de mars dédié aux droits de la femme, et c'est un consent talk qui est en fait une discussion sur Zoom, avec deux associations de femmes, qui défendent les femmes, sur les violences sexistes et sexuelles, le consentement, bien sûr, très important, et au-delà de ça, la contraception et voilà, tout cet aspect-là, vous avez l'affiche, vous voyez l'affiche, c'est vrai que c'est très important aussi d'en parler pour nous, au-delà des thèmes que nous traitons au quotidien et que nous allons aussi traiter le mois prochain avec un très gros forum d'orientation de jobs d'été, de services civiques et de mobilité internationale. – Et on suivra ça de très près, il y a le site internet qui va s'afficher aussi pour avoir toutes les informations et suivre cela, il veut donc demain en direct sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir évoqué tous ces sujets avec nous. – Merci. – Et comme d'habitude, la porte de la grande émission est ouverte pour d'autres événements, on sera là aussi. Merci beaucoup. – Merci beaucoup Sébastien. – Merci Cécile. On termine, alors il nous reste 30 secondes, rapidement, on parlait de la jeunesse, faire venir ces jeunes à la culture, à Saint-Paul, c'est aussi une des missions importantes j'imagine, et elle s'intéresse cette jeunesse. – Mais bien sûr qu'elle s'intéresse, et puis on a parlé de la Biennale, la Biennale ce sont aussi de jeunes étudiants qui vont à la rencontre des publics pour les sensibilisés au domaine des arts plastiques, donc oui c'est très important. – Bon c'est un plaisir en tout cas d'évoquer Saint-Paul-de-Vence, parce que c'est une commune qui fait rêver, et nous on a un petit peu rêvé encore un petit peu plus avec vous aujourd'hui. – Merci à toutes les deux d'être passées sur le plateau de la grande émission Le Mag. – Katou, avant de t'en remercier, aussi, le petit dessin de Rémi Molinari, j'en parlais tout à l'heure, notre caricaturiste qui réagit à l'actualité, et aujourd'hui, voilà, voici les doses, vous allez pouvoir vacciner, gardez-les, trop d'emmerdes, je préfère vendre des dentifrices et des bombes de mousse à raser. Voilà l'actualité vue par Rémi Molinari, il vaut mieux en rire parfois, il a raison, je le salue, il sera de retour bientôt sur le plateau de la grande émission Le Mag. – Katou, merci à toi. – Avec plaisir, hâte d'aller à Saint-Paul-de-Vence. – Eh bien voilà, on ira ensemble. – Et découvrir autrement, allez. – Mais oui, on ira découvrir Saint-Paul encore autrement, merci encore une fois à toutes les deux, merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On continue, nous, la semaine, à vos côtés, on sera là dès demain, on est là tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes, et à demain, bye bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada